Musique Du reste, si du matin au soir je ne cessais de souffrir du départ d'Albertine, cela ne signifie pas que je ne pensais qu'à elle. D'une part son charme ayant depuis longtemps gagné de proche en proche, des objets qui finissaient par un être très éloigné, mais n'étaient pas moins électrisés par la même émotion qu'elle me donnait. Si quelque chose me faisait penser à un Carville ou au Verdurin ou à un nouveau rôle de Léa, un flux de souffrance venait me frapper. D'autre part, moi-même, ce que j'appelais penser à Albertine, c'était penser au moyen de la faire revenir, de la rejoindre, au moyen de savoir ce qu'elle faisait. De sorte que si pendant ces heures de martyr incessant, un graphique avait pu représenter les images qui accompagnaient mes souffrances, on eut aperçu celle de la gare d'Orsay, des billets de banque offerts à Mme Bontemps, de Saint-Loup penché sur le pupitre incliné du bureau de télégraphe où il remplissait une formule de dépêche pour moi. Jamais l'image d'Albertine. De même que dans tout le cours de notre vie, notre égoïsme voit tout le temps devant lui les buts précieux pour notre moi, mais ne regarde jamais ce « je » lui-même qui ne cesse de les considérer. De même, le désir qui dirige nos actes descend vers eux, mais ne remonte pas à soi. Soit que trop utilitaire, il se précipite dans l'action et dédaigne la connaissance, soit que nous recherchions l'avenir pour corriger les déceptions du présent, soit que la paresse de l'esprit le pousse à glisser sur la pente aisée de l'imagination, plutôt qu'à remonter la pente abrupte de l'introspection. En réalité, dans ces heures de crise où nous jouérions toute notre vie, au fur et à mesure que l'être dont elle dépend révèle mieux l'immensité de la place qu'il occupe pour nous, en ne laissant rien dans le monde qui ne soit bouleversé par lui, proportionnellement, l'image de cet être décroît. Jusqu'à ne plus être perceptible. En toute chose, nous trouvons l'effet de sa présence par l'émotion que nous ressentons. Et lui-même, la cause, nous ne le trouvons nulle part. Je fus pendant ces jours-là si incapable de me représenter Albertine que j'aurais presque pu croire que je ne l'aimais pas. Comme ma mère, dans les moments de désespoir où elle fut incapable de se représenter jamais ma grand-mère. Sauf une fois, dans la rencontre fortuite d'un rêve dont elle sentait tellement le pli, quoiqu'endormi, qu'elle s'efforçait avec ce qui lui restait de force dans le sommeil de le faire durer. aurait pu s'accuser, et s'accusait, en effet, de ne pas regretter sa mère, dont la mort la tuait, mais dont les traits se dérobaient à son souvenir. Pourquoi eussez-je cru qu'Albertine n'aimait pas les femmes ? Parce qu'elle avait dit, surtout, les derniers temps, ne pas les aimer. Mais notre vie ne repose-t-elle pas sur un perpétuel mensonge ? Jamais elle ne m'avait dit une fois « Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir librement ? Pourquoi demandez-vous aux autres ce que je fais ? » Mais c'était en effet une vie trop singulière pour qu'elle ne me l'eût pas demandé si elle n'avait pas compris pourquoi. Et à mon silence sur les causes de sa claustration, n'était-il pas compréhensible que correspondit de sa part un même et constant silence sur ses perpétuels désirs, ses souvenirs innombrables, ses innombrables désirs et espérances ? Françoise avait l'air de savoir que je mentais quand je faisais allusion au prochain retour d'Albertine. Et sa croyance semblait fondée sur un peu plus que sur cette vérité qui guidait d'habitude notre domestique que les maîtres n'aiment pas à être humiliés vis-à-vis de leurs serviteurs et ne leur font connaître de la réalité que ce qui ne s'écarte pas trop d'une action flatteuse, propre à entretenir le respect. Cette fois-ci, la croyance de Françoise elle veut l'air fondée sur autre chose, comme si elle eut elle-même déjà entretenu la méfiance dans l'esprit d'Albertine, surexciter sa colère, bref, le pousser au point où elle aurait pu prédire comme inévitable son départ. Et c'était vrai, ma version d'un départ momentané, connu et approuvé par moi, n'avait pu rencontrer qu'incrédule idée chez Françoise. Mais l'idée qu'elle se faisait de la nature intéressée d'Albertine, l'exaspération avec laquelle dans sa haine elle grossissait le profit qu'Albertine était censée tirer de moi, pouvait dans une certaine mesure faire échec à sa certitude. Aussi, quand devant elle je faisais allusion comme à une chose toute naturelle au retour prochain d'Albertine, Françoise regardait-elle ma figure pour voir si je n'inventais pas. De la même façon que quand le maître d'hôtel, pour l'ennuyer, lui lisait, en changeant les mots, une nouvelle politique qu'elle hésitait à croire, par exemple, la fermeture des églises ou la déportation des curés, même au bout de la cuisine et sans pouvoir lire, elle fixait instinctivement et avidement le journal comme si elle eût pu voir si c'était vraiment écrit. Quand Françoise vit qu'après avoir écrit une longue lettre, j'y mettais l'adresse de Madame Bontemps, cet effroi, jusque-là si vague qu'Albertine revint, grandit chez elle. Et il se doubla d'une véritable consternation quand un matin, elle dut me remettre dans mon courrier une lettre sur l'enveloppe de laquelle elle avait reconnu l'écriture d'Albertine. Elle se demandait si le départ d'Albertine n'avait pas été une simple comédie, supposition qu'il la désolait doublement, comme assurant définitivement pour l'avenir la vie d'Albertine à la maison et, comme constituant pour moi, c'est-à-dire en tant que j'étais le maître de Françoise pour elle-même l'humiliation d'avoir été jouée par Albertine. Quelqu'impatience que j'eusse de lire la lettre de celle-ci, je ne pus m'empêcher de considérer un instant les yeux de Françoise d'où tous les espoirs s'étaient enfuis en induisant de ce présage l'immanence du retour d'Albertine. Comme un amateur de sport d'hiver conclut avec joie que les froids sont proches en voyant le départ des hirondelles. Enfin, Françoise partit et quand je fus assurée qu'elle avait refermé la porte, j'ouvris sans bruit pour n'avoir pas l'air anxieux la lettre que voici. Mon ami, merci de toutes les bonnes choses que vous me dites « Je suis à vos ordres pour décommander la Rolls si vous croyez que j'y puisse quelque chose et je le crois. Vous n'avez qu'à m'écrire le nom de votre intermédiaire. Vous vous laisseriez monter le coup par ces gens qui ne cherchent qu'une chose, c'est à vendre. Et que feriez-vous d'une auto, vous qui ne sortez jamais ? Je suis très touchée que vous ayez gardé un bon souvenir de notre dernière promenade. croyez que de mon côté je n'oublierai pas cette promenade deux fois crépusculaire puisque la nuit venait et que nous allions nous quitter et qu'elle ne s'effacera de mon esprit qu'avec la nuit complète. Je sentis que cette dernière phrase n'était qu'une phrase et qu'Albertine n'aurait pas pu garder pour jusqu'à sa mort un si douce venir de cette promenade où elle n'avait certainement eu aucun plaisir puisqu'elle était impatiente de me quitter. Mais j'admirais aussi comme la cycliste, la golfeuse de Balbeck qui n'avait rien lu qu'Esther avant que de me connaître était douée et combien j'avais eu raison de trouver qu'elle s'était chez moi enrichie de qualités nouvelles qui la faisaient différente et plus complète. Et ainsi la phrase que je lui avais dite à Balbeck « Je crois que mon amitié vous serait précieuse, que je suis justement la personne qui pourrait vous apporter ce qui vous manque. » Je lui avais mis comme dédicace sur une photographie avec la certitude d'être providentielle. Cette phrase que je disais sans y croire et uniquement pour lui faire trouver bénéfice à me voir et passer sur l'ennui qu'elle y pouvait trouver, cette phrase se trouvait elle aussi avoir été vraie. De même en somme, quand je lui avais dit que je ne voulais pas la voir par peur de l'aimer, j'avais dit cela parce qu'au contraire je savais que dans la fréquentation constante, mon amour s'amortissait et que la séparation l'exaltait. Mais en réalité, la fréquentation constante avait fait naître un besoin d'elle infiniment plus fort que l'amour des premiers temps de Balbeck. La lettre d'Albertine n'avançait en rien les choses. Elle ne me parlait que d'écrire à l'intermédiaire. Il fallait sortir de cette situation, brusquer les choses et j'eus l'idée suivante. Je fis immédiatement porter à André une lettre où je lui disais qu'Albertine était chez sa tante, que je me sentais bien seule, qu'elle me ferait un immense plaisir en venant s'installer chez moi pour quelques jours et que, comme je ne voulais faire aucune cachoterie, je la priais d'en avertir Albertine. Et en même temps, j'écrivis à Albertine comme si je n'avais pas encore reçu sa lettre, mon amie pardonnez-moi ce que vous comprendrez si bien, je déteste tant les cachoteries que j'ai voulu que vous fussiez avertis par elle et par moi. J'ai à vous avoir eu si doucement chez moi pris la mauvaise habitude de ne pas être seule. Puisque nous avons décidé que vous ne reviendriez plus, j'ai pensé que la personne qui vous remplacerait le mieux parce que c'est celle qui me changerait le moins, qui vous rappellerait le plus, c'était André. Et je lui ai demandé de venir. Pour que tout cela ne eût pas l'air trop brusque, je ne lui ai parlé que de quelques jours. Mais entre nous, je pense bien que cette fois-ci, c'est une chose de toujours. ne croyez-vous pas que j'ai raison ? Vous savez que votre petit groupe de jeunes filles de Balbeck a toujours été la cellule sociale qui a exercé sur moi le plus grand prestige auquel j'étais le plus heureux d'être un jour agrégée. Sans doute, c'est ce prestige qui se fait encore sentir. Puisque la fatalité de nos caractères et la malchance de la vie a voulu que ma petite Albertine ne pût pas être ma femme, je crois que j'aurais tout de même une femme moins charmante qu'elle, mais à qui des conformités plus grandes de nature permettront peut-être d'être plus heureuse pour moi dans André. Mais après avoir fait partir cette lettre, le soupçon me vint tout d'un coup que quand Albertine m'avait écrit j'aurais été trop heureuse de revenir si vous me l'aviez écrit directement. Elle ne me l'avait dit que parce que je ne lui avais pas écrit directement et que si je l'avais fait elle ne serait parvenue tout de même. Qu'elle serait contente de voir André chez moi puis ma femme pourvu qu'elle Albertine fut libre parce qu'elle pouvait maintenant depuis déjà huit jours détrisant les précautions de chaque heure que j'avais prise pendant plus de six mois à Paris se livrer à ses vices et faire ce que minute par minute j'avais empêché. Je me disais que probablement elle usait mal la bas de sa liberté. Mais sans doute cette idée que je formais me semblait triste mais restait générale ne me montrant rien de particulier par le nombre défini des amantes possibles qu'elle me faisait supposer ne me laissant m'arrêter à aucune entraînant dans mon esprit dans une sorte de mouvement perpétuel non exempt de douleur mais d'une douleur qui par le défaut d'une image concrète était supportable. Pourtant cette douleur cessa de le demeurer et devint atroce quand Saint-Loup arriva. Avant de de dire pourquoi les paroles qu'il me dit me rendirent si malheureux je dois relater un incident que je place immédiatement avant sa visite et dont le souvenir me troubla ensuite tellement qu'il affaiblit sinon l'impression pénible que me produisit ma conversation avec Saint-Loup du moins la portée pratique de cette conversation. Cet incident consista en ceci. brûlant d'impatience de voir Saint-Loup je l'attendais ce que je n'aurais pu faire si ma mère avait été là car c'est ce qu'elle détestait le plus au monde après parler par la fenêtre quand j'entendis les paroles suivantes comment vous ne savez pas faire renvoyer quelqu'un qui vous déplaît c'est pas difficile vous n'avez par exemple qu'à cacher les choses qu'il faut qu'il apporte alors au moment où ses patrons sont pressés l'appellent il ne trouve rien il perd la tête voilà maintenant vous dire à furieuse après lui mais qu'est-ce qu'il fait et quand il arrivera en retard tout le monde sera en fureur il n'aura pas ce qu'il faut au bout de 4 ou 5 fois vous pourrez être sûr qu'il sera renvoyé surtout si vous avez le soin de salir en cachette ce qu'il doit apporter de propre et mille autres trucs comme cela je restais muet de stupéfaction car ces paroles machiavéliques et cruelles étaient prononcées par la voix de Saint-Loup or je l'avais toujours considéré comme un être si bon si pitoyable au malheureux que ça me faisait le même effet que s'il avait récité le rôle de Satan ce ne pouvait être en son nom qu'il parlait mais il faut bien que chacun gagne sa vie dit son interlocuteur que j'aperçus alors et qui était un des valets de pieds de la duchesse de Guermante mais qu'est-ce que ça vous fiche je m'en manque que vous serez bien répondit méchamment Saint-Loup vous aurez en plus le plaisir d'avoir un souffre-douleur vous pouvez aussi bien renverser des encriers sur sa livrée au moment où il viendra servir un grand dîner enfin ne pas lui laisser une minute de repos jusqu'à ce qu'il finisse par préférer s'en aller du reste moi je pousserai à la roue je dirai à ma tante que j'admire votre patience de servir avec un lourdeau pareil et aussi mal tenu je me montrais Saint-Loup vint à moi mais ma confiance en lui était ébranlée depuis que je venais de l'entendre tellement différent de ce que je connaissais et je me demandais si quelqu'un qui était capable d'agir aussi cruellement envers un malheureux n'avait pas joué le rôle d'un traître vis-à-vis de moi dans ma mission auprès de Madame Bontemps cette réflexion servit surtout à ne pas me faire considérer son insuccès comme une preuve que je ne pouvais pas réussir une fois qu'il me quittait mais bon pendant qu'il fut auprès de moi c'était pourtant au Saint-Loup d'autrefois et surtout à l'ami qui venait de quitter Madame Bontemps que je pensais il me dit d'abord tu trouves que j'aurais dû te téléphoner davantage mais on disait toujours que tu n'étais pas libre mais où ma souffrance devint insupportable ce fut quand il me dit pour commencer par où ma dernière dépêche t'a laissé après avoir passé pour une espèce de hangar j'entrais dans la maison et au bout d'un long couloir on me fit entrer dans un salon à ces mots de hangar de couloir de salon avant même qu'il eusse fini d'être prononcé mon coeur fut bouleversé avec plus de rapidité que par un courant électrique car la force qui fait le plus de fois le tour de la terre en une seconde ce n'est pas l'électricité c'est la douleur comme je me les répétais renouvelant le choc à plaisir ces mots de hangar de couloir de salon quand Saint-Loup fut parti dans un hangar on peut se coucher avec une amie dans ce salon qui sait ce qu'Albertine faisait quand sa tante n'était pas là et quoi je m'étais donc représenté la maison où elle habitait comme ne pouvant posséder ni hangar ni salon non je ne me l'étais pas représenté du tout sinon comme un lieu vague j'avais souffert une première fois quand c'était individualisé géographiquement le lieu où était Albertine quand j'avais appris qu'au lieu d'être dans deux ou trois endroits possibles elle était en Touraine ces mots de sa concierge avaient marqué dans mon cœur comme sur une carte la place où il fallait enfin souffrir mais une fois habituée à cette idée qu'elle était dans une maison de Touraine je n'avais pas vu la maison jamais je ne m'étais venue à l'imagination cette affreuse idée de salon de hangar de couloir qui me semblait face à moi sur la rétine de Saint-Loup qui les avait vues ces pièces dans lesquelles Albertine allait passait vivait ces pièces-là en particulier et non une infinité de pièces possibles qui s'étaient détruites l'une l'autre avec les mots de hangar de couloir de salon ma folie m'a paru d'avoir laissé Albertine huit jours dans ce lieu maudit dont l'existence et dont la simple possibilité venait de m'être révélée hélas quand Saint-Loup me dit aussi que dans ce salon il avait entendu chanter à tue-tête d'une chambre voisine et que c'était Albertine qui chantait je compris avec désespoir que débarrassée enfin de moi elle était heureuse elle avait reconquis sa liberté et moi qui pensais qu'elle allait venir prendre la place d'André ma douleur se changea en colère contre Saint-Loup mais c'est tout ce que je t'avais demandé d'éviter qu'elle sut que tu venais tu te crois que c'était facile on m'avait assuré qu'elle n'était pas là je sais bien que tu n'es pas content de moi je l'ai bien sentie dans tes dépêches mais tu n'es pas juste j'ai fait ce que j'ai pu lâcher de nouveau ayant quitté la cage d'où chez moi je restais des jours entiers sans la faire venir dans ma chambre Albertine avait repris pour moi toute sa valeur elle était redevenue celle que tout le monde suivait l'oiseau merveilleux des premiers jours enfin résumons-nous alors pour la question d'argent je ne sais que te dire j'ai parlé à une femme qui m'a paru si délicate que je craignais de la froisser or elle n'a pas fait ouf quand j'ai parlé de l'argent et même un peu plus tard elle m'a dit qu'elle était touchée de voir que nous nous comprenions si bien pourtant tout ce qu'elle m'a dit ensuite était si délicat si élevé qu'il me semblait impossible qu'elle eût dit pour l'argent que je lui offrais nous nous comprenons si bien car au fond j'agissais comme un mufle peut-être n'a-t-elle pas compris elle n'a peut-être pas entendu tu aurais dû le lui répéter car c'est cela sûrement qui aurait fait tout réussir mais comment veux-tu qu'elle n'ait pas entendu je lui ai dit comme je te parle là elle n'est ni sourde ni folle elle n'a fait aucune réflexion aucune tu l'aurais dû lui redire une fois comment veux-tu que je lui redise moi dès qu'en entrant j'ai vu l'air qu'elle avait je me suis dit que tu t'étais trompée que tu me faisais faire une immense gaffe c'était terriblement difficile de lui offrir cet argent ainsi je l'ai fait pourtant pour t'obéir persuader qu'elle allait me faire mettre dehors mais elle ne l'a pas fait donc ou elle n'avait pas entendu et il fallait recommencer ou vous pouviez continuer sur ce sujet tu dis elle n'avait pas entendu parce que tu es ici mais je te répète si tu avais assisté à notre conversation il n'y avait aucun bruit je l'ai dit brutalement il n'est pas possible qu'elle n'ait pas compris mais enfin elle est bien persuadée que j'ai toujours voulu épouser sa nièce non si tu veux mon avis elle ne croyait pas que tu eusses du tout l'intention d'épouser elle m'a dit que tu avais dit toi-même à sa nièce que tu voulais la quitter je ne sais même pas si maintenant elle est bien persuadée que tu veuilles épouser cela me rassurait un peu en me montrant que j'étais moins humiliée donc plus capable d'être encore aimée plus libre de faire une démarche décisive pourtant j'étais tourmentée je suis ennuyée parce que je vois que tu n'es pas content si 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 je suis touchée reconnaissante de ta gentillesse mais il me semble quand même que tu aurais pu j'ai fait de mon mieux un autre n'eût pas fait davantage ni même autant et c'est d'un autre mais non justement si j'avais su je ne t'aurais pas envoyé ta démarche avortée m'empêche d'en faire une autre je lui faisais des reproches il avait cherché à me rendre service et n'avait pas réussi Saint-Loup en s'en allant avait croisé des jeunes filles qui entraient j'avais déjà fait souvent la supposition qu'Albertine connaissait des jeunes filles dans le pays mais c'était la première fois que j'en ressentais la torture il faut vraiment croire que la nature a donné à notre esprit de sécréter un contrepoison naturel qui annihile les suppositions que nous faisons à la fois sans trêve et sans danger mais rien ne m'immunisait contre ces jeunes filles que Saint-Loup avait rencontrées tous ces détails n'était-ce pas justement ce que j'avais cherché à obtenir de chacun sur Albertine n'était-ce pas moi qui pour les connaître plus précisément avait demandé à Saint-Loup rappelé par son colonel de passer coûte que coûte chez moi n'était-ce donc pas moi qui les avais souhaités moi ou plutôt ma douleur affamée avide de croître et de se nourrir d'eux enfin Saint-Loup m'avait dit avoir eu la bonne surprise de rencontrer tout près de là seule figure de connaissance et qui lui avait rappelé le passé une ancienne amie de Rachel une jolie actrice qui vilégiaturait dans le voisinage et le nom de cette actrice suffit pour que je me dise c'est peut-être avec celle-là cela suffisait pour que je visse dans les bras même d'une femme que je ne connaissais pas Albertine souriante et rouge de plaisir et au fond pourquoi cela n'eût-il pas été m'étais-je fait faute de penser à des femmes depuis que je connaissais Albertine le soir où j'avais été pour la première fois chez la princesse de Guermante quand j'étais rentrée n'était-ce pas beaucoup moins en pensant à cette dernière qu'à la jeune fille dont Saint-Loup m'avait parlé et qui allait dans les maisons de passe et à la femme de chambre de madame Poudbus n'est-ce pas pour cette dernière que j'étais retournée à Balbec et plus récemment avais-je bien eu envie d'aller à Venise pourquoi Albertine n'eût-elle pas eu envie d'aller en Touraine seulement au fond je m'en apercevais maintenant que je ne l'aurais pas quitté je ne serais pas allée à Venise même au fond de moi-même tout en me disant je la quitterais bientôt je savais que je ne la quitterais plus tout aussi bien que je savais que je ne me mettrais plus à travailler ni à vivre d'une façon hygiénique ni à rien faire de ce que chaque jour je me promettais pour le lendemain seulement quoi que je crusse au fond j'avais trouvé plus habile de la laisser vivre sous la menace d'une perpétuelle séparation et sans doute grâce à ma détestable habileté je l'avais trop bien convaincue en tout cas maintenant ça ne pouvait plus durer ainsi je ne pouvais pas la laisser en Touraine avec ces jeunes filles avec cette actrice je ne pouvais supporter la présence de cette vie qui m'échappait j'écrirais et j'attendrai sa réponse à ma lettre si elle faisait le mal hélas un jour de plus ou de moins ne faisait rien et peut-être je me disais cela parce que n'ayant plus l'habitude de me faire rendre compte de chacune de ces minutes dont une seule où elle eût été libre m'eût jadis affolé ma jalousie n'avait plus la même division du temps mais aussitôt sa réponse reçut si elle ne revenait pas j'irai la chercher degré ou de force je l'arracherai à ses amis d'ailleurs ne valait-il pas mieux que j'y allasse moi-même maintenant que j'avais découvert la méchanceté jusqu'ici insoupçonnée de moi de Saint-Loup qui sait s'il n'avait pas organisé tout un complot pour me séparer d'Albertine et cependant comme j'aurais menti maintenant si je lui avais écrit comme je lui disais à Paris que je souhaitais qu'il ne lui arriva aucun accident s'il lui en était arrivé un ma vie au lieu d'être à jamais empoisonnée par cette jalousie incessante eut aussitôt retrouvé sinon le bonheur du moins le calme par la suppression de la souffrance la suppression de la souffrance ai-je dû vraiment le croire croire que la mort ne fait que biffer ce qui existe et laisser le reste en état qu'elle enlève la douleur dans le cœur de celui pour qui l'existence de l'autre n'est plus qu'une cause de douleur qu'elle enlève la douleur et n'y met rien à la place la suppression de la douleur parcourant les faits divers des journaux je regrettais de ne pas avoir le courage de former le même souhait que Swan si Albertine avait pu être victime d'un accident vivant j'aurais eu un prétexte pour courir auprès d'elle morte j'aurais retrouvé comme disait Swan la liberté de vivre je le croyais il l'avait cru cet homme si fin qui croyait si bien se connaître comme on sait peu ce qu'on a dans le cœur comme un peu plus tard s'il avait été encore vivant j'aurais pu lui apprendre que son souhait autant que criminel était absurde que la mort de celle qu'il aimait ne lui délivrait de rien je laissais toute fierté vis-à-vis d'Albertine je lui ai envoyé un télégramme désespéré lui demandant de revenir à n'importe quelles conditions qu'elle ferait tout ce qu'elle voudrait que je demandais seulement à l'embrasser une minute trois fois par semaine avant qu'elle se couchait elle eut dit une fois seulement que j'eusse accepté une fois elle ne revint jamais mon télégramme venait de partir que j'en reçus un il était de madame bontemps le monde n'est pas créé une fois pour toutes pour chacun de nous il s'y ajoute au cours de la vie des choses que nous ne soupçonnions pas ce ne fut pas la suppression de la souffrance que produisirent en moi les deux premières lignes du télégramme mon pauvre ami notre petite Albertine n'est plus pardonnez-moi de vous dire cette chose affreuse vous qui l'aimiez tant elle a été jetée par son cheval contre un arbre pendant une promenade tous nos efforts n'ont pu la ranimer que ne suis-je morte à sa place non pas la suppression de la souffrance mais une souffrance inconnue celle d'apprendre qu'elle ne reviendrait pas mais ne m'étais-je pas dit plusieurs fois qu'elle ne reviendrait pas je me l'étais dit en effet mais je m'apercevais maintenant que pas un instant je ne l'avais cru comme j'avais besoin de sa présence de ses baisers pour supporter le mal que me faisaient mes soupçons j'avais pris depuis Balbeck l'habitude d'être toujours avec elle même quand elle était sortie quand j'étais seule je l'embrassais encore j'avais continué depuis qu'elle était en Touraine j'avais moins besoin de sa fidélité que de son retour et si ma raison pouvait impunément le mettre quelquefois en doute mon imagination ne cessait pas un instant de me le représenter instinctivement je passais ma main sur mon cou sur mes lèvres qui se voyaient embrasser par elle depuis qu'elle était partie et qui ne le serait jamais plus je passais ma main sur eux comme maman m'avait caressé à la mort de ma grand-mère en me disant mon pauvre petit à grand-mère qui t'aimait tant ne t'embrassera plus toute ma vie à venir se trouvait arrachée de mon cœur ma vie à venir je n'avais donc pas pensé quelquefois à la vivre sans Albertine mais non depuis longtemps je lui avais donc voué toutes les minutes de ma vie jusqu'à ma mort mais bien sûr cet avenir indissoluble d'elle je n'avais pas su l'apercevoir mais maintenant qu'il venait d'être décelé je sentais la place qu'il tenait dans mon cœur béant Françoise qui ne savait encore rien entra dans ma chambre d'un air furieux je lui criais qu'est-ce qu'il y a alors il y a quelquefois des mots qui mettent une réalité différente à la même place que celle qui est près de nous ils nous étourdissent tout autant qu'un vertige elle me dit monsieur n'a pas besoin d'avoir l'air fâché il va au contraire être très content ce sont deux lettres de mademoiselle Albertine je sentis après que j'avais dû avoir les yeux de quelqu'un dont l'esprit perd l'équilibre je ne fus même pas heureux ni incrédule j'étais comme quelqu'un qui voit la même place de sa chambre occupée par un canapé et par une grotte rien ne lui paraissant plus réel il tombe par terre les deux lettres d'Albertine avaient dû être écrites à quelques heures de distance peut-être en même temps et peu de temps avant la promenade où elle était morte la première disait mon amie je vous remercie de la preuve de confiance que vous me donnez en me disant votre intention de faire venir rentrer chez vous je sais qu'elle acceptera avec joie et je crois que ce sera très heureux pour elle douée comme elle est elle saura profiter de la compagnie d'un homme tel que vous et de l'admirable influence que vous savez prendre sur un être je crois que vous avez eu là une idée d'où peut naître autant de bien pour elle que pour vous aussi si elle faisait l'ombre d'une difficulté ce que je ne crois pas télégraphier moi je me charge d'agir sur elle la seconde était datée d'un jour plus tard en réalité elle avait dû les écrire un peu d'instant l'une de l'autre peut-être ensemble et antidater la première car tout le temps j'avais imaginé dans l'absurde ces intentions qui n'avaient été que de revenir auprès de moi que quelqu'un de désintéressé dans la chose un homme sans imagination le négociateur d'un traité de paix le marchand qui examine d'une transaction eussent mieux jugé que moi voilà elle ne contendait que ces mots seraient-ils trop tard que je revienne chez vous si vous n'avez pas encore écrit à André concentriez-vous à me reprendre je m'inclinerai devant votre décision je vous supplie de ne pas tarder à me la faire connaître vous pensez avec quelle impatience je l'attends si c'était que je revienne je prendrai le train immédiatement de tout cœur à vous Albertine pour que la mort d'Albertine ne pût supprimer mes souffrances il fallut que le choc l'eût tué non seulement en Touraine mais en moi jamais elle n'y avait été plus vivante pour entrer en nous un être a été obligé de prendre la forme de se plier au cadre du temps ne nous apparaissant que quelques minutes successives il n'a jamais pu nous livrer de lui qu'un seul aspect à la fois nous débiter de lui qu'une seule photographie grande faiblesse sans doute pour un être de consister en une simple collection de moments grande force aussi il relève de la mémoire et la mémoire d'un moment n'est pas instruite de tout ce qui s'est passé depuis ce moment qu'elle a enregistré dur encore vit encore et avec lui l'être qui s'y profilait et puis cet émiettement ne fait pas seulement revivre la morte il la multiplie pour me consoler ce n'est pas une ce sont d'innombrables Albertines que j'aurais dû oublier quand j'étais arrivée à supporter le chagrin d'avoir perdu celle-ci c'était à recommencer avec une autre avec cent autres alors ma vie fut entièrement changée ce qui en avait fait et non à cause d'Albertine parallèlement à elle quand j'étais seule la douceur c'était justement à l'appel de moments identiques la perpétuelle renaissance de moments anciens par le bruit de la pluie m'était rendu l'odeur des lilas de Combray par la mobilité du soleil sur le balcon les pigeons des Champs-Elysées par l'assourdissement des bruits dans la chaleur de la matinée la fraîcheur des cerises le désir de la Bretagne ou de Venise par le bruit du vent ou le retour de Pâques l'été venait les jours étaient longs il faisait chaud c'était le temps où de grands matins élèves et professeurs vont dans les jardins publics préparer les derniers concours sous les arbres pour recueillir la seule goutte de fraîcheur que laisse tomber un ciel moins enflammé que dans l'ardeur du jour mais déjà aussi stérilement pur de ma chambre obscure avec un pouvoir d'évocation égal à celui d'autrefois mais qui ne me donnait plus que de la souffrance je sentais que dehors dans la pesanteur de l'air le soleil déclinant mettait sur la verticalité des maisons des églises un fauve badigeon et si Françoise en revenant dérangeait sur le vouloir les plis des grands rideaux j'étouffais un cri à la déchirure que venait de faire en moi ce rayon de soleil ancien qui m'avait fait paraître belle la façade neuve de Briqueville l'orgueilleuse quand Albertine m'avait dit elle est restaurée ne sachant comment expliquer mon soupir à Françoise je lui disais oh j'ai soif elle sortait rentrait mais je me détournais violemment sous la décharge douloureuse d'un des mille souvenirs invisibles qui à tout moment éclatait autour de moi dans l'ombre je venais de voir qu'elle avait apporté du cidre et des cerises qu'un garçon de ferme nous avait apporté dans la voiture à Balbeck espèce sous lesquelles j'aurais communié le plus parfaitement jadis avec l'arc-en-ciel des salles à manger obscures par les jours brûlants alors je pensais pour la première fois à la ferme des écores et je me dis que certains jours Walbertine me disait à Balbeck ne pas être libre être obligée de sortir avec sa tante elle était peut-être avec telle de ses amies dans une ferme où elle savait que je n'avais pas mes habitudes et que pendant qu'à tout hasard je l'attendais à Marie-Antoinette où on m'avait dit nous ne l'avons pas vue aujourd'hui elle usait avec son amie des mêmes mots qu'avec moi quand nous sortions tous les deux il n'aura pas l'idée de nous chercher ici et comme cela nous ne serons pas dérangés je disais à Françoise de refermer les rideaux pour ne plus voir ce rayon de soleil mais il continuait à filtrer et aussi corrosive dans ma mémoire elle ne me plaît pas elle est restaurée mais nous irons demain à Saint-Martin-le-Vétue après-demain demain après-demain c'était un avenir de vie commune peut-être pour toujours qui commençait mon cœur s'élança vers lui mais il n'est plus là Albertine est morte je demandais l'heure à Françoise six heures enfin Dieu merci allait disparaître cette lourde chaleur dont autrefois je me plaignais avec Albertine et que nous ai mis en temps la journée prenait fin et qu'est-ce que j'y gagnais la fraîcheur du soir se levait c'était le coucher du soleil dans ma mémoire au bout d'une route que nous prenions ensemble pour rentrer j'apercevais plus loin que le dernier village comme une station distante inaccessible pour le soir même où nous nous arrêterions à Balbeck toujours ensemble ensemble alors maintenant il fallait s'arrêter tout court devant ce même abîme elle était morte ce n'était plus assez de fermer les rideaux je tâchais de boucher les yeux et les oreilles de ma mémoire pour ne pas voir cette bande orangée du couchant pour ne pas entendre ces invisibles oiseaux qui se répondaient d'un arbre à l'autre de chaque côté de moi qu'embrassait alors si tendrement celle qui maintenant était morte je tâchais d'éviter ces sensations que donne l'humidité des feuilles dans le soir la montée et la descente des routes à dos d'âne mais déjà ces sensations m'avaient ressaisi ramené assez loin du moment actuel afin qu'eût tout le recul tout l'élan nécessaire pour me frapper de nouveau l'idée qu'Albertine était morte à jamais je n'entrerai plus dans une forêt je ne me promènerai plus entre les arbres mais les grandes plaines me seraient elles moins cruelles que de fois j'avais traversé pour aller chercher Albertine que de fois j'avais repris au retour avec elle la grande plaine de Criqueville tantôt par des temps brumeux où l'inondation du brouillard nous donnait l'illusion d'être entouré d'un lac immense tantôt par des soirs limpides où le clair de lune dématérialisant la terre la faisait paraître à deux pas céleste comme elle n'est pendant le jour que dans les lointains enfermant les champs les bois avec le firmament auxquels il les avait assimilés dans la gâte arborisée d'un seul azur Françoise devait être heureuse de la mort d'Albertine et il faut lui rendre la justice que par une sorte de convenance et de tact elle ne simulait pas la tristesse mais les lois non écrites de son antique code et sa tradition de paysanne médiévale qui pleure comme aux chansons de gestes étaient plus anciennes que sa haine d'Albertine et même de Lally aussi une de ces fins d'après-midi là comme je ne cachais pas assez rapidement ma souffrance elle aperçut mes larmes servie par son instinct d'ancienne petite paysanne qui autrefois lui faisait capturer et faire souffrir les animaux n'éprouvait que de la gaieté à étrangler les poulets et à faire cuire vivant les homards et quand j'étais malade à observer comme les blessures qu'elle eut infligées à une chouette ma mauvaise mine qu'elle annonçait ensuite sur un ton funèbre comme un présage de malheur mais son coutumier de Combray ne lui permettait pas de prendre légèrement les larmes le chagrin chose qu'elle jugeait aussi funeste que d'ôter sa flanelle ou de manger à contre-coeur oh non monsieur il ne faut pas pleurer comme cela ça vous ferait mal et en voulant arrêter mes larmes elle avait l'air aussi inquiète que c'eût été des flots de sang malheureusement je pris un air froid qui coupa court aux effusions qu'elle espérait mais qui du reste eût peut-être été sincère peut-être en était-il pour d'Albertine comme de Lally et maintenant que mon amie ne pouvait plus tirer de moi aucun profit Françoise avait-elle cessé de la haïr elle tint à me montrer pourtant qu'elle se rendait bien compte que je pleurais et que suivant seulement le funeste exemple des miens je ne voulais pas faire voir il ne faut pas pleurer monsieur me dit-elle d'un ton cette fois plus calme et plutôt pour me montrer sa clairvoyance que pour me témoigner sa pitié et elle ajouta cela devait arriver elle était trop heureuse la pauvre elle n'a pas su connaître son bonheur que le jour est lent à mourir par ces soirs démesurés de l'été un pâle fantôme de la maison d'en face continuait indéfiniment à aquareller sur le ciel sa blancheur persistante enfin il faisait nuit dans mon appartement je me cognais au meuble de l'antichambre mais dans la porte de l'escalier au milieu du noir que je croyais totale la partie vitrée était translucide et bleue d'un bleu de fleurs d'un bleu d'ailes d'insectes d'un bleu qui me semblait beau si je n'avais senti qu'il était un dernier reflet coupant comme un acier un coup suprême que dans sa cruauté infatigable me portait encore le jour l'obscurité complète finissait pourtant par venir mais alors il suffisait d'une étoile vue à côté de l'arbre de la cour pour me rappeler mon départ en voiture après le dîner pour les bois de chantepie tapissés par le clair de lune et même dans les rues il m'arrivait d'isoler sur le dos d'un banc de recueillir la pureté naturelle d'un rayon de lune au milieu des lumières artificielles de Paris de Paris sur lesquelles il faisait régner en faisant rentrer un instant pour mon imagination la ville dans la nature avec le silence infini des chants évoqués le souvenir douloureux des promenades que j'y avais faites avec Albertine ah quand la nuit finirait-elle mais à la première fraîcheur de l'aube je frissonnais car celle-ci avait ramené en moi la douceur de cet été où de Balbeck à Incarville d'Incarville à Balbeck nous nous étions tant de fois reconduits l'un l'autre jusqu'au petit jour je n'avais plus qu'un espoir dans l'avenir espoir bien plus déchirant qu'une crainte c'était d'oublier Albertine je savais que je l'oublierai un jour j'avais bien oublié Gilbert Madame de Carmente je l'ai bien oublié ma grand-mère et c'est notre plus juste et plus cruel châtiment de l'oubli si total paisible comme ceux des cimetières par quoi nous sommes détachés de ceux que nous n'aimons plus que nous entrevoyons ce même oubli comme inévitable à l'égard de ceux que nous aimons encore à vrai dire nous savons qu'il est un état non douloureux un état d'indifférence mais ne pouvant penser à la fois à ce que j'étais et à ce que je serais je pensais avec désespoir à tout ce tégument de caresse de baiser de sommeil mes amis dont il faudrait bientôt me laisser dépouiller pour jamais l'élan de ces souvenirs si tendres venant se briser contre l'idée qu'Albertine était morte m'oppressait par l'entrechoc de flux si contrarié que je ne pouvais rester immobile je me levais mais tout d'un coup je m'arrêtais terrassée le même petit jour que je voyais au moment où je venais de quitter Albertine encore radieux et chaud de ses baisers venait tirer au-dessus des rideaux sa lame maintenant sinistre dont la blanche air froide implacable et compacte entrait me donnant comme un coup de couteau bientôt les bruits de la rue allaient commencer permettant de lire à l'échelle qualitative de leur sonorité le degré de la chaleur sans cesse accrue où ils retentiraient mais dans cette chaleur qui quelques heures plus tard s'imbiberait de l'odeur des cerises ce que je trouvais comme un remède que le remplacement d'une des parties composantes par une autre suffit pour rendre d'un euphorique et d'un excitatif qu'il était un déprimant ce n'était plus le désir des femmes et ma l'angoisse du départ d'Albertine d'ailleurs le souvenir de tous mes désirs était aussi imprégné d'elle et de souffrance que le souvenir des plaisirs cette Venise où j'avais cru que sa présence me serait importune sans doute parce que je sentais confusément qu'elle m'y serait nécessaire maintenant qu'Albertine n'était plus j'aimais mieux n'y pas y aller Albertine m'avait semblé un obstacle interposé entre moi et toute chose parce qu'elle était pour moi leur contenant et que c'est d'elle comme d'un vase que je pouvais les recevoir et maintenant que ce vase était détruit je ne me sentais plus le courage de les saisir il n'y avait plus une seule dont je me détournasse abattue préférant n'est pas goûtée de sorte que ma séparation d'avec elle n'ouvrait nullement pour moi le champ des plaisirs possibles que j'avais cru mettre fermée par sa présence d'ailleurs l'obstacle que sa présence avait peut-être été en effet pour moi à voyager à jouir de la vie m'avait seulement comme il arrive toujours masqué les autres obstacles qui reparaissaient intacts maintenant que celui-là avait disparu c'est de cette façon qu'autrefois quand quelques visites aimables m'empêchaient de travailler si le lendemain je restais seule je ne travaillais pas davantage qu'une maladie qu'un duel un cheval emporté nous fasse voir la mort de près nous aurions joui richement de la vie de la volupté de pays inconnus dont nous allons être privés et une fois le danger passé ce que nous retrouvons c'est la même vie morne où rien de tout cela n'existait pour nous sans doute ces nuits si courtes durent peu l'hiver finiraient par revenir où je n'aurais plus à craindre le souvenir des promenades avec elle jusqu'à l'aube trop tôt levée mais les premières gelées ne me rapporteraient elles pas elles pas conserver dans leur glace le germe de mes premiers désirs quand à minuit je la faisais chercher que le temps me semblait si long jusqu'à son coup de sonnette que je pourrais maintenant attendre là éternellement en vain ne me rapporterait elle pas le germe de mes premières inquiétudes quand deux fois je crus qu'elle ne reviendrait pas dans ce temps-là je ne le voyais que rarement mais même ces intervalles qu'il y avait alors entre ses visites qui la faisaient surgir au bout de plusieurs semaines au sein d'une vie inconnue que je n'essayais pas de posséder assurait mon calme en empêchant les velléités sans cesse interrompues de ma jalousie de ce congloméré de faire bloc dans mon cœur autant il était apaisant dans ce temps-là autant rétrospectivement j'étais emprunt de souffrance depuis que ce qu'elle avait pu faire d'inconnus pendant leur durée avait cessé de m'être indifférent et surtout maintenant qu'aucune visite d'elle ne viendrait plus jamais de sorte que ces soirs de janvier où elle venait et qui par là m'avaient été si doux me souffleraient maintenant dans leur bise aigre une inquiétude que je ne connaissais pas alors et me rapporteraient mais devenu pernicieux le premier germe de mon amour et en pensant que je verrais recommencer ce temps froid qui depuis Gilbert et mes jeux aux Champs-Élysées m'avaient toujours paru si tariste quand je pensais que reviendrait des soirs pareils à ce soir de neige où j'avais vainement toute une partie de la nuit attendue Albertine alors comme un malade se plaçant bien au point de vue du corps pour sa poitrine moi moralement à ces moments-là ce que je redoutais encore le plus pour mon chagrin pour mon cœur c'était le retour des grands froids je me disais que ce qu'il y aurait de plus dur à passer ce serait peut-être l'hiver lié qu'il était à toutes les saisons pour que je perdisse le souvenir d'Albertine il aurait fallu que je les oubliasse toutes quitte à recommencer à les connaître comme un vieillard frappé d'hémiplégie et qui rapprend à lire il aurait fallu que je renonçât face à tout l'univers seul me disais-je une véritable mort de moi-même serait capable mais elle est impossible de me consoler de la sienne je ne songeais pas que la mort de soi-même n'est ni impossible ni extraordinaire elle se consomme à notre insu au besoin contre notre gré chaque jour et je souffrirais de la répétition de toutes sortes de journées que non seulement la nature mais des circonstances factices un ordre plus conventionnel introduise dans une saison bientôt reviendrait la date où j'étais allée à Balbeck l'autre était et où mon amour qui n'était pas encore inséparable de la jalousie et qui ne s'inquiétait pas de ce qu'Albertine faisait toute la journée devait subir tant d'évolution avant de devenir cet amour des derniers temps si particulier que cette année finale où avait commencé de changer et où c'était terminé la destinée d'Albertine m'apparaissait remplie d'hivers vaste comme un siècle puis ce serait le souvenir des jours plus tardifs mais dans des années antérieures les dimanches de mauvais temps pourtant tout le monde était sorti dans le vide de la paix-midi où le bruit du vent et de la pluie m'eut invité jadis à rester à faire le philosophe sous les toits avec quelle anxiété je vais rapprocher l'heure où Albertine si peu attendue était venue me voir m'avait caressi pour la première fois s'interrompant pour Françoise qui m'avait apporté la lampe en ce temps deux fois mort où c'était Albertine qui était curieuse de moi où ma tendresse pour elle pouvait légitimement avoir tant d'espérance même à une saison plus avancée ces soirs glorieux où les offices les pensionnats entreauvèrent comme des chapelles baignées d'une poussière dorée laissent la rue se couronner de ces demi-déesses qui causant ou loin de nous avec leurs pareilles nous donnent la fièvre de pénétrer dans leur existence mythologique ne me rappellerait plus que la tendresse d'Albertine qui à côté de moi mettait un empêchement de m'approcher d'elle d'ailleurs au souvenir des heures même purement naturelles s'ajouterait forcément le paysage moral qui en fait quelque chose d'unique quand j'entendrai plus tard le cornet à bouquin du chevrier par un beau jour un premier beau temps presque italien le même jour mélangerait tour à tour à sa lumière l'anxiété de savoir Albertine au trocadéro peut-être avec Léa et les deux jeunes filles puis la douceur familiale et domestique presque commune d'une épouse qui me semblait alors embarrassante et que Françoise allait me ramener ce message téléphonique de Françoise qui m'avait transmis l'hommage obéissant d'Albertine revenant avec elle j'avais cru qu'il m'enorgueillissait je m'étais trompée s'il m'avait enivré c'est parce qu'il m'avait fait sentir que celle que j'aimais était bien à moi ne vivait bien que pour moi et même à distance sans que j'eusse besoin de m'occuper d'elle me considérait comme son époux et son maître revenant sur un signe de moi et ainsi ce message téléphonique avait été une parcelle de douceur venant de loin émise de ce quartier du trocadéro où il se trouvait avoir pour moi des sources de bonheur dirigeant vers moi d'apaisantes molécules des baumes calmants me rendant enfin une si douce liberté d'esprit que je n'avais plus eu me livrant sans restriction d'un seul souci à la musique de Wagner qu'à attendre l'arrivée certaine d'Albertine sans fièvre avec un manque entier d'impatience où je n'avais pas su reconnaître le bonheur ce bonheur qu'elle revint qu'elle m'obéit et m'appartint la cause en était dans l'amour non dans l'orgueil il m'était bien égale maintenant d'avoir à mes ordres cinquante femmes revenant sur un signe de moi non pas du trocadéro mais des Indes mais ce jour-là en sentant Albertine qui tandis que j'étais seule dans ma chambre à faire de la musique venait docilement vers moi j'avais respiré disséminé comme un poudroiement dans le soleil une de ces substances qui comme d'autres sont salutaires au corps et font du bien à l'âme puis ça avait été une demi-heure après l'arrivée d'Albertine puis la promenade avec Albertine arrivée promenade que j'avais crue ennuyeuse parce qu'elle était pour moi accompagnée de certitudes mais à cause de cette certitude même qui avait à partir du moment où Françoise m'avait téléphoné qu'elle la ramenait couler un calme d'or dans les heures qui avaient suivi on avait fait comme une deuxième journée bien différente de la première parce qu'elle avait un tout autre dessous moral un dessous moral qui en faisait une journée originale qui venait s'ajouter à la variété de celles que j'avais connues jusque la journée que je n'eusse jamais pu imaginer comme nous ne pourrions imaginer le repos d'un jour d'été si de tels jours n'existaient pas dans la série de ceux que nous avons vécu journée dont je ne pouvais pas dire absolument que je me la rappelais car à ce calme s'ajoutait maintenant une souffrance que je n'avais pas ressentie alors mais bien plus tard quand je traversais peu à peu en sens inverse les temps par lesquels quand mon cœur cicatrisé pu se séparer sans souffrance d'Albertine morte alors je pus me rappeler enfin sans souffrance ce jour où Albertine avait été faire des courses avec Françoise au lieu de rester au trocadéro je me rappelais avec plaisir ce jour comme appartenant à une saison morale que je n'avais pas connue jusqu'alors je me le rappelais enfin exactement sans plus y ajouter de souffrance et au contraire comme on se rappelle certains jours d'été qu'on a trouvé trop chaud quand on les a vécu et dont après coup surtout on extrait le titre sans alliage d'orfin et d'indestructible azur de sorte que ces quelques années n'imposaient pas seulement au souvenir d'Albertine qui les rendait si douloureuses la couleur successive les modalités différentes de leur saison ou de leurs heures des fins d'après-midi de juin au soir d'hiver des clairs de lune sur la mer à l'aube en rentrant à la maison de la neige de Paris aux feuilles mortes de Saint-Cloud mais encore de l'idée particulière que je me faisais successivement d'Albertine de l'aspect physique sous lequel je me la représentais à chacun de ces moments de la fréquence plus ou moins grande avec laquelle je la voyais cette saison-là laquelle s'en trouvait comme plus dispersée et plus compacte des anxiétés qu'elle avait pu m'écauser par l'attente du désir que j'avais à tel moment pour elle d'espoir formé puis perdu tout cela modifiait le caractère de ma tristesse rétrospective tout autant que les impressions de lumière ou de parfum qui lui étaient associés et complétaient chacune des années solaires que j'avais vécu et qui rien qu'avec leur printemps leurs arbres leur brise étaient déjà si tristes à cause du souvenir inséparable d'elle en la doublant d'une sorte d'année sentimentale où les heures n'étaient pas définies par la position du soleil mais par l'attente d'un rendez-vous où la longueur des jours où les progrès de la température étaient mesurés par l'essor de mes espérances le progrès de notre intimité la transformation progressive de son visage les voyages qu'elle avait fait la fréquence et le style des lettres qu'elle m'avait adressées pendant une absence sa précipitation plus ou moins grande à me voir au retour et enfin ces changements de temps ces jours différents s'ils me rendaient chacun une autre Albertine ce n'était pas seulement par l'évocation des moments semblables mais on se rappelle que toujours avant même que j'aie masse chacune avait fait de moi un homme différent ayant d'autres désirs parce qu'il avait d'autres perceptions et qui de n'avoir rêvé que tempête et falaises la veille si le jour indiscret du printemps avait glissé une odeur de rose dans la clôture mal jointe de son sommeil entrebâillé s'éveillait en partance pour l'Italie même dans mon amour l'état changeant de mon atmosphère morale la pression modifiée de mes croyances n'avait-il pas tel jour diminué la visibilité de mon propre amour ne l'avait-il pas tel jour infiniment étendu tel jour embelli jusqu'au sourire et tel jour contracté jusqu'à l'orage on n'est que ce parce qu'on possède on ne possède que ce qui vous est réellement présent tant de nos souvenirs de nos humeurs de nos idées partent faire des voyages loin de nous-mêmes où nous les perdons de vue alors nous ne pouvons plus les faire entrer en ligne de compte dans ce total qui est notre être mais ils ont des chemins secrets pour rentrer en nous et certains soirs m'étant endormi tant presque plus regretté Albertine on ne peut regretter que ce qu'on se rappelle au réveil je trouvais toute une flotte de souvenirs qui étaient venus croiser en moi dans ma plus claire conscience et que je distinguais à merveille alors je pleurais ce que je voyais si bien et qu'il avait il n'était pour moi que néant puis brusquement le nom d'Albertine sa mort avait changé de sens cette trahison avait soudain repris toute leur importance de sens de sens de sens de sens de sens